Salut tout le monde c'est Jérémy, aujourd'hui on se retrouve pour parler du Samsung S21 FE FE pour Fan Edition, c'est normalement une version allégée du S21 proposée à un prix plus abordable avec quelques concessions alors vous l'avez probablement déjà vu passer dans pas mal de vidéos dernièrement il est sorti il y a deux semaines environ et c'est vrai que son prix de lancement était quand même assez élevé par rapport au modèle S21 sorti il y a un moment maintenant mais on a heureusement pas mal de promos qui le rendent plus intéressant et on va revenir dessus dans quelques instants surtout qu'on est sur un téléphone très performant sur pas mal de points, c'est Rue du Commerce qui me l'a envoyé donc merci à eux et on va commencer par le design car je vous ai déjà fait un unboxing sous forme de shorts je publie de plus en plus de vidéos de la sorte sur la chaîne que j'ai créé à l'occasion ça me permet aussi de vous présenter deux petites astuces ou des choses qui seraient trop courtes pour la chaîne principale donc je vous mets le lien dans la description si ça vous dit de me suivre là-bas aussi et on commence par le design pour le design on est sur un modèle de 7,9 mm pour un poids de 177 grammes le téléphone est entièrement en plastique ce qui lui permet de rester léger et il tient bien en main avec ses dimensions d'un téléphone de 6,4 pouces alors pour certains c'est grand, pour moi qui venait d'un smartphone de 6,7 pouces c'est petit et plus facile à transporter tout en permettant de l'utiliser confortablement dans un usage classique sur le dessus on retrouve un micro, sur le côté droit les boutons de volume et power sur le dessous un haut-parleur, un port USB-C et un tiroir dual sim, pas de support pour carte SD ici le dos est assez soft, forcément on n'a pas grand chose qui ressort comparé au S21 de base qui avait le module photo dans un autre matériau que le reste et ici il passera plutôt inaperçu finalement mais tout en gardant un sentiment de qualité il est par contre IP68 et résistera à l'eau et à la poussière pour l'écran on est sur un modèle AMOLED de 6,4 pouces Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz il supporte aussi le HDR10+, et la luminosité est suffisamment forte pour être utilisé en extérieur mais des seins aussi très basses qui aident quand on regarde dans le noir complet à noter qu'on peut seulement choisir entre 120 Hz et 60 Hz, on n'a pas de mode adaptatif comme on a souvent qui permet de changer automatiquement en fonction de ce qu'on fait et qui économiserait de la batterie ce qui serait pas mal sur ce modèle en plus de cela il est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus et l'écran est vraiment bon c'est Samsung en même temps qui fabrique les écrans pour beaucoup de marques on n'a rien à redire dessus, les couleurs sont belles, les noirs sont profonds avec l'AMOLED les angles de vue pareil, c'est vraiment très bien. Pour le déverrouillage, le lecteur d'empreintes se trouve sur le bas de l'écran et celui-ci fonctionne très bien Pour la partie puissance, il est équipé du Snapdragon 888, c'est le haut de gamme de 2021 il est de 6 ou 8Go de RAM en fonction des versions je vous mets quelques benchmarks, à noter que j'ai prévu une vidéo la semaine prochaine où je vais le comparer à d'autres modèles qui ont le dernier processeur, le Snapdragon Gen 1 donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner pour ne pas rater la vidéo on verra le pourcentage de batterie utilisée, la température avant, après, etc. le téléphone tourne sur One UI 4 et Android 12, c'est le premier modèle arrivé avec cette version déjà installée et l'interface Samsung est très agréable à utiliser, elle propose des nouveautés on a aussi l'interaction avec les autres appareils de la gamme on a donc un téléphone suffisamment puissant pour l'utiliser dans une utilisation standard finalement de tous les jours, toutes les tâches du quotidien fonctionnent de façon très fluide mais on peut aussi l'utiliser pour jouer donc je vais pas trop m'étaler dessus comme finalement on a déjà pas mal de téléphones sur ce Snapdragon 888 et finalement on aura à peu près les mêmes performances que les derniers flagships de l'année dernière pour la partie audio on a de la stéréo entre le haut-parleur situé en bas et celui qui utilisera le haut-parleur pour les appels et ça fonctionne très bien on a la même puissance entre les deux et le son est bon et assez fort pour regarder des vidéos jouer au jeu, écouter de la musique et tout ça et je vous mets un exemple tout de suite pour la partie autonomie le téléphone dispose d'une batterie de 4500 mAh et d'une recharge de 25 watts je tiens un peu plus d'un jour avec le téléphone sachant que je ne sors pas beaucoup en ce moment mais je pense que si on l'utilise vraiment beaucoup on devrait le recharger chaque soir ce qui n'est pas forcément idéal pour la recharge il faut compter environ 1h20 mais il n'y a pas de chargeur fourni avec par contre pour la partie photo le téléphone dispose d'un capteur principal de 12 mégapixels d'un ultra grand angle de lui aussi 12 mégapixels et d'un téléobjectif de 8 mégapixels alors j'ai pas personnellement testé la série des S21 donc je peux pas vraiment vous dire si c'est équivalent ou pas mais de façon générale les photos sont belles on a de belles couleurs et du détail dans les images alors surtout pour le capteur principal mais l'ultra grand angle est lui aussi bon pour ce type de capteur et le zoom x3 est bon aussi mais moins bien que les deux autres avoir trois objectifs c'est très pratique pour s'adapter aux différentes situations la partie selfie est bonne là aussi je vous mets aussi des exemples de nuit sans et avec le mode nuit et le capteur principal s'en sort vraiment bien je trouve on voit même quelques étoiles dans mon exemple je vous mets aussi un exemple vidéo de stabilisation en marchant dans la neige sans faire spécialement attention et on notera aussi que le capteur selfie de 32 mégapixels permet de filmer en 4K toujours un plus voici un exemple de ce que donne la qualité du capteur selfie donc ici ce qui est bien c'est qu'on pourra se filmer aussi en 4K comme vous le voyez ça fonctionne plutôt bien je pense que la qualité est vraiment bonne bien entendu quand on marche on voit un petit peu de micro tremblement mais bon en tout cas ça permet quand même de pouvoir se filmer dans de bonnes conditions pour le prix il a été lancé à 759 euros et logiquement on a envie de savoir combien coûte le S21 si on est ici sur une version allégée combien on gagne au niveau du prix et bien le S21 est lui à 649 euros sachant qu'il est équivalent voire meilleur sur certains points ce qui est un petit peu bizarre mais heureusement il y a plusieurs offres sur UduCommerce qui le rendent plus intéressant la première offre c'est une paire de Galaxy Buds 2 qui est offerte qu'on trouve souvent environ 100 euros donc toujours sympa et si on n'en a pas besoin on peut toujours les revendre pour faire baisser le prix du téléphone la deuxième offre c'est un bon d'achat de 100 euros qui est offert sur le site pas mal si on souhaite acheter une coque, un chargeur et quelques accessoires par la suite ça fait toujours moins à sortir de sa poche donc là si on se dit que c'est de l'argent qu'on n'a pas à dépenser on baisse le prix virtuellement de 200 euros ce qui est beaucoup plus intéressant forcément on a aussi un pack reprise proposé par le site qui fait que si on le retourne pendant la première année on est remboursé de 80% du prix soit 600 euros pour pouvoir acheter son prochain smartphone donc même si le téléphone baisse de prix par la suite ça reste calculé sur le prix d'achat et on reçoit un bon d'achat à utiliser sur le site c'est pas mal non plus car je pense pas que le téléphone va rester à 759 euros très longtemps et si on l'achète à ce prix sans aucune offre ça fait cher et le S21 sera probablement plus intéressant avec les offres indiquées la question se pose et le site propose aussi de la location longue durée mais je vous mets les liens dans la description si vous voulez en savoir plus on a donc un téléphone intéressant lui-même si on regarde seulement ce qu'il propose un téléphone qui est puissant un bel écran une partie photo de bonne qualité Android 12 et ses nouveautés mais comme tout le monde l'a déjà dit il est sorti au mauvais moment trop tard après les premiers S21 pour un prix plus cher qu'un S21 classique et trop proche des S22 qui doivent être annoncés dans même pas un mois et qui auront forcément les dernières technologies à voir à quel prix bien entendu à l'heure actuelle si vous êtes vraiment pressé c'est un super téléphone surtout avec les offres de lancement qu'on a évoqué juste avant mais si vous avez le temps forcément le mieux ça sera quand même d'attendre que le S22 sorte pour pouvoir voir leur lot de nouveautés et leur prix et voir si ça fait aussi baisser le prix de celui-là pour le rendre encore plus compétitif au-delà de ça j'étais content de l'utiliser le système Samsung fonctionne très bien l'écran est plus petit que ce que j'utilise d'habitude ce qui n'est pas dérangeant au contraire la partie photo permet d'avoir de beaux résultats et le capteur selfie fait aussi 4K avec un bon rendu ce qui me permet de faire des vidéos pour les réseaux sociaux par exemple ce qui n'est pas toujours proposé par tous les constructeurs voilà donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce smartphone est-ce que c'est quelque chose d'intéressant à votre avis ou est-ce qu'au contraire il faudra plutôt se pencher sur les S22 donc dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada